Tu vas nous parler ce matin de cette affaire de la ligue du LOL, on va essayer de comprendre si vous découvrez cette histoire, ce scandale de cyberharcèlement en réalité. Du cyberharcèlement, alors la ligue du LOL, le LOL c'est ce terme qu'on utilisait au début des années 2000 pour qualifier ce qui était drôle sur le net. C'est que ligue du LOL, un groupe Facebook qui date de 2013, un groupe Facebook fermé, réservé à ses membres, une trentaine de personnes, surtout des hommes, des journalistes, des stars du web de l'époque, des communicants. Alors un tweet a fait surgir ce scandale et l'existence de ce groupe et surtout ses contenus depuis de nombreux membres se sont excusés. Parmi eux son fondateur Vincent Glade, journaliste, nous pensions que toute personne visible sur internet, sur son blog, sur Twitter méritait d'être moquée. Alors leur sont reprochés d'avoir pris pour cible des internautes, plus particulièrement des femmes, des homosexuels et d'avoir organisé leur harcèlement en les ciblant sur les réseaux sociaux. Étant donné que ces gens étaient des stars du web, très suivis, chaque message, chaque blague, chaque insulte était ensuite relayé par des centaines d'internautes. Un exemple, regardez, il est raconté par David Doucet, il est aujourd'hui red-chef, rédacteur en chef des Echos, des Inrocs, pardon. Il était, il a été suspendu. Il raconte qu'il s'est fait passer pour un producteur télé pour faire miroiter un job à une jeune journaliste, pour ensuite se moquer d'elle en diffusant l'enregistrement sur internet. Cette journaliste, elle s'appelle Florence Porcel, elle a raconté les conséquences de ce canular sur Twitter, quand tout ça a pris une tournure violente, puisqu'elle a été victime d'intimidation physique. Conséquence, selon elle, de l'avalanche de commentaires initiés par ce groupe Facebook. Ça pouvait prendre cette tournure-ci, ça pouvait être aussi des photomontages ou des rumeurs sur la vie privée. Capucine Pio en a été victime à force de lire des saletés sur moi partout sur les réseaux. J'ai été convaincu que je ne valais rien. C'est ce qu'elle explique dans une série de messages que je vous invite à lire sur son compte Twitter. Alors, avec ses nombreux témoignages, on a découvert surtout qu'il y avait d'autres groupes privés qui existaient dans d'autres rédactions. On peut imaginer, Christophe, que ça doit exister dans d'autres secteurs d'activité. On va sans doute le découvrir grâce à ses témoignages dans les prochains jours. Les journalistes que j'ai cités, tu le disais Adeline, ils ont été suspendus de leur rédaction de Libération ou Les Inrocs. Et les politiques ont décidé de s'en emparer dès dimanche soir sur BFM TV. Écoutez, Mounir Majoubi, le monsieur numérique du gouvernement. Cette ligue du lol, c'est l'histoire de losers, de mecs entre eux qui ont cru qu'ils étaient les rois de l'Internet. Sauf que de l'autre côté, on a vu des gens qui étaient des victimes. Aujourd'hui, les accusations, elles sont très graves. On a des gens qui disent que ce qui se passait dans ce groupe, en fait, ça se traduisait ensuite dans la vraie vie. Et nous, on a été les victimes de ces insultes. Certaines victimes, d'ailleurs, ont gardé des preuves de ces messages, de ces échanges. Et SOS Racisme demande d'ailleurs l'ouverture d'une enquête préliminaire pour cyberharcèlement. Voilà, des faits très anciens pour certains qui ont une dizaine d'années. De 2013 à aujourd'hui. Aujourd'hui, donc 6-7 ans, voilà, grand désertoir de haine que peuvent être parfois, souvent, les réseaux sociaux. Et la question de l'anonymat, évidemment, sur le net, qui a d'ailleurs été soulevé par Emmanuel Macron. C'est important de dire que ça peut concerner aussi d'autres milieux. Voilà, pas seulement les milieux des journalistes, mais c'était important, effectivement, de le dire et de le raconter aujourd'hui. Et c'est important d'en parler. Merci.